Le piège tendu à M. CDD, que nous avons pu démasquer, dénoncer à temps pour ne pas qu'il tombe dans le piège, comme ils ont su que le monsieur ne rentrera pas aujourd'hui, ni demain, ils veulent l'accuser, lui coller une infraction pour d'abord le disqualifier et comme s'il a une situation judiciaire et quelle que soit sa position judiciaire, il ne pourra plus être candidat. Comme ceux qui sont en train de faire notre candidat, notre Kassori. Voilà ce que la CRIEF a fait concernant M. CDD. Le dossier était là pour une instruction judiciaire. Je pense peut-être que la réaction des avocats internationaux et nationaux que nous avons eues pour notre docteur Kassori, qui ont détaillé, démontré qu'un flagrant délit, flagrance, le mot flagrance, n'était pas bien utilisable contre eux. Pour M. CDD, ils ont corrigé le contenu. Ils ont tout corrigé. Le test est là. Ils ont tout changé. Ils ont changé presque toutes les lignes. Maintenant, ils veulent directement l'accuser. Et pourtant, j'ai écouté M. Gouressi, Dr Gouressi, Dr Gouressi, qui était en train de donner la quinine à Abaka Diallo. Parce que Abaka Diallo était en train de dire, Abaka Diallo, c'est là Abaka Diallo, les audits du temps d'Alpha Condé sont bouclés. Lui-même, il a les audits. Est-ce que vous comprenez ? Donc, M. Gouressi est en train d'expliquer Abaka est en train de l'interrompre, en train de lui dire que les... C'est-à-dire, il est en train de parler d'audit. On doit faire très bien les audits. Parce que même si tu dois envoyer quelqu'un en prison, il faut faire l'enquête d'une manière lucide, d'une manière vraiment explicative. Tu peux défendre le dossier. On parle d'audit, lui, non, d'audit d'Alfaconde. C'est-à-dire, pour Abaka, ils reçoivent de l'argent pour parler du temps d'Alfaconde. On ne veut pas parler des audits des temps passés. Non. On ne veut pas parler de ça. Ils ne veulent pas parler de ça. Ils ne veulent pas qu'on touche à ces mots-là. Et lui, il dit que les audits des temps d'Alfaconde sont bouclés. Aujourd'hui, je pense que même Albert Damantan et autres, là, ils ont refusé de médiatiser les autres. Je pense que M. Albert Damantan et autres, là, sont convoqués ce matin, je crois bien. Qu'est-ce que vous voyez ? Donc, le dossier concernant M. Dalé, mon oncle Dalé, cette fois-ci, je vais cliquer dessus. Je ne vais pas lire tout. Je ne pourrais pas lire tout. Excusez-moi. Voilà. Je ne pourrais pas lire tout. Excusez-moi. Air Guinée. Affaire Air Guinée. La CRIEF ouvre une information judiciaire contre Dalé, Mamadou Silla et Cheikh Kamara. Affaire Air Guinée. La CRIEF ouvre une information judiciaire contre Dalé, Mamadou Silla et Cheikh Kamara. Cheikh Kamara, c'est l'ancien ministre. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est ce qui est là comme ça. Voilà. Voilà le document. Voilà. C'est le document qui est là comme ça. Le président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, Seloudal Ndjalo, son homologue de l'Union Démocratique de Guinée et deux autres cadres de l'administration publique sous le général Lansanakonté sont cités pour des faits graves par la coup de répression des infractions économiques et financières. Cette fois-ci, c'est-à-dire, directement, on les a... D'accord, Ferenko, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. OK. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, ce n'est plus une enquête judiciaire. On les accuse directement. On ouvre une information judiciaire contre eux, directement. Une information judiciaire directement contre eux. Oui. Ah, j'entends. Écoute, d'ailleurs, Abouakar empêchait Gouressi de parler. Il ne voulait pas que Gouressi... Parce que Gouressi était en train de recadrer tout... C'est-à-dire, toute la... Toute la judiciaire guinée est en train de dire que la justice ne fait pas actuellement son travail. Ça, vous comprenez. Donc, ici, les accusations portent sur le vente d'un bien de l'État concernant le Boeing 735. Bon, tout ça. Voilà. Voilà. À celle-ci s'ajoutent les dalles de l'immeuble abritant le siège de l'Air Guinée. Ils ont ajouté ça dans l'infraction. Les dalles. Mais aussi, les installations de l'Air Guinée basées à l'aéroport de Conakry. Les installations ont été vendues. Voilà. Bon, je parle à tout ça, chaque... bon, chaque Kamala a même fait partie. de tout ça. Donc, elles se voient. Vous voyez leur intention maintenant? Tout ce qui se passe aujourd'hui-là, je vous dis. Voilà. Vous avez vu, on dit d'Albert Damantan et on s'est déféré à la maison centrale. Vous voyez? Je vous dis. Voilà. Ils ont été déférés à la maison centrale. J'ai vu la vidéo qui sortait. On les envoie directement à la maison centrale. Donc, pour ceux qui pensent que les gens sont venus dans l'intention de travailler, c'est dans l'intention de supprimer tout ce qui peut les empêcher de dire au pouvoir. Il faut désorienter, il faut démobiliser, il faut déstabiliser, il faut orienter les gens sur certaines situations. La libération, par exemple, de Alia est mité à Gekidou. Mais quand ils ont mité Alia, demandé Alia d'en occuper quelle unité? Il n'y a pas d'unité. Il n'est pas commandant du camp. Rien, absolument rien. C'est pour distraire les gens. Parce que le 5 arrive. Le 5 arrive. Donc, à toutes les personnes assises pensant que c'est un problème ethnique, asseyez-vous, continuez à penser de la situation d'Alpha Conde. Ils ont demandé à Ali Touré d'accélérer, de charger les gens, d'accuser les gens, de délivrer rapidement, même concernant Erguiné. Mamadou Sida sera bientôt entendue et directement chaque camarade sera entendue et je pense même à l'absence de ces loups, ils pourront le coller directement une infraction et le condamner pour le disqualifier. Est-ce que vous comprenez? C'est juste et tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui-là, c'est pour une seule personne. C'est pour le candidat de Doumbouya lui-même en personne. Tout ce qui se passe, c'est pour le candidat de Doumbouya. Voilà. La photo du candidat de Doumbouya m'a été envoyée. C'est quelqu'un que je connais très bien. Je me demande pourquoi il avait disparu. Au début du coup d'état, il était là. Il était là, il avait fait deux ou trois interventions sur les grandes gueules et les femmes. Tout d'un coup, il a disparu. c'est le candidat de Doumbouya, c'est le candidat de la France. Je vous dis, c'est le candidat de Doumbouya, c'est le candidat de la France si vous êtes assis. Mais je pense que le ridicule se trouve d'un seul côté. C'est-à-dire, le ridicule se trouve d'un seul côté. Le ridicule. D'un seul côté. Parce que cet individu, je ne vois pas en lui le charisme de diriger un pays. Un jeune qui n'a même pas... Je le connais, il avait une ONG et AlphaCon l'avait soutenu. Voilà, ce sont les éléments d'AlphaCon. Mais lui, je pense qu'il n'arrive pas un peu à piger que pour l'intérêt de la nation, pour que notre paix avance, nous ne voulons plus un candidat malinqué. Pour le moment. Pour le moment. Mais je pense que la France est en train de l'aider pour mettre le type là-bas. Je vais vous montrer tout sur sa photo. Vous la connaissez très bien. La photo m'a été envoyée hier. On dit, Béni, tu laisses tout. Voilà le candidat. Voilà le candidat de Doumbouya. Cela a été décidé depuis le 19. J'ai dit, Abouïdou. Et celui qui m'a donné la photo, ils m'ont appelé par WhatsApp. Ils étaient assis. Je connais. Ce sont des gens qui sont juste autour de lui. Qui sont avec lui. Ils m'ont montré une scoop de deux, trois photos avec lui. Donc, ils sont en train de... Le RPG a résisté. Je vous ai dit ça depuis longtemps qu'il est s'agé de déstabiliser le RPG. Il faut prendre tout le monde dans le RPG. Tous ceux qui peuvent lever le doigt, il faut les mettre en prison. Il faut les coller une situation. Ali a été envoyé à Guékidou, quelque part là-bas. Et le partage qu'on l'a fait, on l'a laissé des engagements. Il dit, il n'est pas d'accord. Les parents ont signé un engagement. Il n'a qu'à là-bas. Il l'a dit. Ça dit, lui, il est là-bas seulement pour ne pas être en prison. Mais, moi, je pense que nous laissons l'histoire. Parce que c'est Ali a un jour. Moi, j'ai dit à Doumbouya, attend après dix ans. Après dix ans, tu auras peut-être 45, et tu auras 50 ans, 49 ans, 50 ans. Ali auras 50 ans, 52 ans. Tu verras. Le voilà ici, c'est lui. Le voilà très bien. Comme Maman Fanta a écrit son nom, le voilà. C'est lui qui a été choisi par la France et Doubouya. Regardez-le très bien. Vous le connaissez très bien, le voilà. Le voilà, c'est lui. Vous le connaissez très bien. Regardez-le très bien, c'est le choix. C'est le choix de la France. C'est le choix de Doubouya. Mais ça me fait rire, quoi. Voilà, il m'avait dit si c'est... Ça me fait tellement rire parce que lorsque... Ça me fait tellement rire. Regardez-le, c'est lui. Regardez-le, c'est lui. C'est lui quand ? Je vous dis, j'ai fait plus de... plus de deux heures en tête de discuter. Il dit, allez les Benito. C'est le choix. Quelqu'un comme ça, lui, je le connais très bien, je le connais tellement. Mais je sais... C'est à cause de ça Ousmane Kaba voulait fuir parce que Ousmane Kaba a été disqualifié. Ousmane Kaba a été disqualifié. Il a su que le choix n'était pas Ousmane. C'est ça, même Ken Fofana. C'est ce que j'ai dit au départ. Est-ce que ce dernier a un charisme de... Mais s'il vous plaît, vous prenez la Guinée pour quelle heure ? C'est Ben. On l'appelle Ben. Je ne sais pas, Dumbuya prend la Guinée pour son sujet. Ça veut dire, il prend la Guinée parce qu'il se dit qu'il a maîtrisé toute l'armée. voilà l'assurance qu'il a reçue. Il a maîtrisé l'armée, il a le contrôle de l'armée. L'armée est dans sa poche. Pour lui, c'est terminé. Il a eu une garantie. Mais je vous dis, je n'ai pas pu dormir. Je connais tellement le petit là. C'est-à-dire... Le voilà, c'est lui. Regardez-le très bien. Regardez-le très bien. C'est lui. C'est lui. Regardez-le très bien. C'est lui. Moi, je pense que si le Guinée ne s'élève pas, j'ai arrêté d'écrire le nom d'Albert Daman. Je sais, j'ai l'information depuis hier. Merci beaucoup. J'ai l'information qu'il devait... Avant même, il devait être arrêté directement. On est en train de l'accuser. Ça dit, ce sont des dépenses en l'université de la sécurité. de la sécurité des trucs comme ça. Beaucoup de choses. Voilà. Laissez-le. Nous allons les libérer tous. C'est-à-dire, mettez-vous... Vous aussi, soyez représentatifs de votre propre idée. Regardez un enfant comme ça. Regardez-moi un enfant comme ça parce que c'est un béni oui-oui. Peut-être il sait s'exprimer. il était à la première rencontre avec le CNRJ. Est-ce que vous voyez ? Regardez, regarde très bien. Regardez-le, c'est lui. Nadia, tu l'as entendu non ? Nadia, tu as entendu ce qu'elle a ? Elle dit, pourquoi je ne suis pas venu dans sa maison ? C'est ma fille qui me parlait au téléphone quoi. Pourquoi je ne suis pas venu dans sa maison ? Elle dit, elle est venue dans sa maison des pays des pays chramp. Vous voyez ? Non, écoutez-moi très bien. Là où il est comme ça, il est dit. Il est dit. Émile, mon frère Émile, prenons-le au sérieux. Parce que si vous voyez que Doumbouya se comporte comme ça, si vous voyez que Doumbouya se comporte comme ça, Doumbouya fait tout ça là. Nous, nous avons notre propre problème. Moi, j'ai discuté avec un frère de l'UFDG hier. Entre autres, il m'a appelé, mais il ne savait pas qu'il faisait deux heures ici. Il m'a appelé, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, on peut causer. Et c'est vrai. Donc, il me dit carrément, si on ne s'associe pas pour faire partie, j'ai dit non, quand il parle d'associer, moi, je voudrais que chacun me voit, regarde, observe ce qu'il est en train de faire. Vous pensez que c'est un problème d'RPG ? C'est un problème d'Alpha Condé. Ça n'est pas un problème d'Alpha Condé. Alpha Condé, Alpha Condé, quelque part là-bas dans une maison, il est gardé là-bas, il est tranquille. Il est tranquille. le monsieur a eu l'assurance. Il a eu l'assurance que même s'il y a un problème, un soulèvement, on peut l'aider à s'en sortir. Actuellement, ce qu'il a mis sur la table, c'est pile ou face. Soit il réussit ce qu'il veut ou bien il fait perdre tout le monde. Voilà ce qu'il est en train de faire actuellement là. C'est à cause de tout ça. il est de cancan, je le connais très bien. Je n'ai pas besoin de te répondre si je suis sûr, OK ? Voilà, galois blanc, marron, je n'ai pas besoin de te dire que je suis sûr ou pas. Je n'ai pas besoin de le dire, tu as compris ? Je n'ai pas besoin de le dire. Tu as compris ? Je pense qu'on me l'a envoyé et ceux qui m'ont envoyé là sont plus que toi parce que ce ne sont pas des petits-enfants. Ce sont des gens qui sont extrêmement âgés. Voilà. Donc, excusez-moi, je continue. Mais il y a fait longtemps que je ne répondais pas. Comme je le connais, je le réponds. Je voudrais vous dire encore une fois. Non, oui, oui, c'est... Voilà, ma soeur, c'est la chèftaine. Elle me demande si je ne suis pas allé dans sa... C'est-à-dire, elle est dans la chambre. Voilà, dans sa chambre. Donc, je dois aller là-bas. C'est-à-dire, elle est... C'est ma chèftaine, c'est la vraie chèftaine même. Voilà. Franchement, je dois acheter un chrump là. C'est un manger là. Voilà, un petit poisson là. Je dois acheter. Elle aime beaucoup ça. Je dois acheter, envoyer. C'est-à-dire, elle m'a appelé pour me rappeler de ne pas oublier d'acheter. Donc, ce n'est pas un problème d'Alpha Kondé. Voilà, Alpha Kondé en prison. Voilà notre docteur Krasouré en prison. Voilà encore Albert Damantan Kamaral. Parmi tous les chefs et le ministre de la sécurité à Guinée, c'est le meilleur ministre de la sécurité que la Guinée a pu avoir. C'est lui qu'on envoie à la prison. Le ministre Kourouba, les enfants d'Alpha Kondé, c'est un enfant d'Alpha Kondé. Bientôt, c'est Batabasso. Je peux dire comme ça. Bientôt, c'est Batabasso. Peut-être, il va attaquer Docteur Gallicatou. C'est comme ça. Il faut prendre tout le monde. Ça veut dire faire plier le RPG. Il faut faire plier le RPG. Ça veut dire qu'il veut faire de sorte que s'il prend l'essentiel. J'ai compris, mon ami, j'ai compris. Franchement. J'ai compris. J'ai compris. D'accord. Non, à sa famille, à la Pétugol, quoi? Voilà. La Pétugol. J'ai compris. Roi Sanger, j'ai compris, mon frère. Donc, il faut prendre tout le monde au sein du RPG. Tout le monde, il faut prendre tout le monde. Regardez, selon les informations, encore, on est en train de monter deux dossiers actuellement, Contre Bantamasso. Écoutez bien, contre Bantamasso, il faut arrêter Bantamasso, il faut arrêter Yali Katou, il faut arrêter le secrétaire, comme ça, celui qui était le patron du RPG à l'Assemblée nationale. J'ai oublié, c'est Kouakabala, j'ai oublié son nom. Notre, le patron du RPG à l'Assemblée nationale, j'ai oublié son nom. Il a un nom là, Kouakabala, c'était le député Kouakabala. Il a son nom sur la liste. Donc, il faut casser le RPG. Prenez, on prend tout le monde. Maintenant, pour l'IFDG, vous avez vu, c'est clair, pour l'IFDG, je l'avais dit, et c'est clair. Excusez-moi, juste un peu, voilà. Est-ce que vous voyez ? D'accord. Ne le répondez pas. C'est Ali Kaba, Monsieur Ali Kaba. Monsieur Ali Kaba. Effectivement, il s'appelle. Merci beaucoup, frère, si c'est. C'est Monsieur Ali Kaba. Ali Kaba est sur une liste. C'est notre représentant du RPG à l'Assemblée nationale. Lui aussi, il est sur une liste. C'est-à-dire, il est détenu à déstabiliser totalement le RPG. C'est déjà décidé. Il faut prendre, il faut déstabiliser le RPG. C'est le nom là, aujourd'hui, qu'Ali a reçu. Les noms viennent du bureau d'Amara. Dès demain, je vais envoyer sur la 4h de Ramatullah Kolon. Dès demain matin, je t'appelle de Ramatullah Kolon. Dès depuis Sigiri, c'est ma sère chérie. Demain matin, bonheur, j'envoie ton sunakati. Demain matin. Est-ce que vous voyez ? Donc, regardez là encore une fois, le voilà, c'est lui, c'est le soir de la France, c'est le soir de Doumbouya. Le petit Morikaba, il s'appelle Morikaba. C'est lui, le voilà Morikaba. C'est lui son choix. C'est lui, il veut. C'est lui, les gardiens, il est très bien. Donc, il faut nous prendre, il faut prendre l'essentiel dans notre équipe. L'UEVDG, déjà, c'est terminé. Ils ont demandé dans les deux jours-là de monter les dossiers concernant, concernant qu'au sens Air Guinée. Bientôt, ils vont appeler Mamadou Silla. Bientôt, ils vont appeler, comment on appelle ça ? Ils vont appeler, comment il s'appelle là ? Cheikh Camara. Et déjà, je vous informe que l'intendant du président, l'intendant du président, l'intendant du président, quelqu'un veut qu'on réacte à le dossier contre Bill Gates. J'ai entendu ça. Le document est là. Mais le chef protocole, M. Sinkou, qui était, je ne sais pas s'il est parti en Angleterre ou quoi, moi, je le dis de faire profil bas parce que s'ils voyagent entre l'Angleterre et la France, ils vont le prendre. M. Sinkou, je vous informe très bien. C'est une source sûre qui me l'a dit. Si vous voyagez entre l'Angleterre et la France, vous venez en France, ils vont vous prendre. Vous avez compris ? Ils vont vous prendre tous les passeports que vous détenez aujourd'hui, les passeports ont été, les numéros ont été scellés, les numéros des passeports ont été scellés, les numéros des passeports ont été pris. Si vous rentrez aujourd'hui, vous rentrez aujourd'hui en France, ils vont vous prendre. Vous avez compris ? Vous rentrez en France aujourd'hui, ils vont vous prendre. C'est l'information pour vous. Il est totalement décidé de prendre tout le monde, tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Conde. mais les dossiers changent. Actuellement là, ça travaille 24, ce reste 24 dans le bureau d'Amara. Amara, le secrétaire de cabinet. Tout se travaille dans son bureau, tout se jette dans son bureau. Aujourd'hui là, ceux qui pensent que c'est un problème d'Alpha Conde, juste là, Jusque là, où je vous parle comme ça là, jusque là, au moment où je vous parle comme ça là, ils sont déterminés. Pour lui, c'est à qui ? C'est à qui ? Excusez-moi un peu. Voilà. C'est à qui ? Mais pour le moment là, moi je voudrais dire encore une fois à tous les partis politiques, nous avons un rendez-vous christian. Notre rendez-vous, vous le connaissez, l'autre rendez-vous, le meilleur rendez-vous, c'est le 5. si nous ne les vons pas, nous mettons nos différends quelque part. Si nous ne les mettons pas nos différends quelque part, nous nous les vons. Je vous dis, tout est bouclé. Je vous le juge, il n'y a pas un dossier aujourd'hui qui n'est pas derrière les potentiels candidats. Tous ceux qui peuvent, c'est-à-dire, ils ont regardé même à l'intérieur des partis politiques. J'ai envoyé un message à quelqu'un qui connaissait Lubaldé. Demandez la personne. J'ai envoyé un message. Un message à quelqu'un qui le connaît. Moi, je vous demande d'informer les gens. Informez-les seulement. Parce que ceux qui nous donnent actuellement les informations ont su que Dumbia va partir. Il s'est appris. Il s'est très bien. Il s'est très bien. Il a ses propres sources. Donc, aujourd'hui, il faut faire du mal. Parce qu'il s'est dit, c'est pile ou faible, soit il gagne, soit il perd. Mais en perdant, il faut que les dossiers soient dits à certaines personnes. Parce que même si quelqu'un venait, il faut que les dossiers continuent. Les dossiers, ça, c'est déjà bouclé. Moi, je vous ai dit, s'ils venaient à l'aéroport, ils allaient le prendre. Ils allaient le prendre à l'aéroport. Ils allaient le prendre. Albert Damantant, depuis hier, on me dit, aujourd'hui, ils vont le prendre. Et voilà, il a été pris. Donc, je me dis que c'est lui qui me le dit vraiment. Merci, frère. C'était sur son ex. Non, il y a de très bonnes sources. Il dit, Damantant sera pris, il sera mis en prison demain. C'est hier, il a dit vers les 22 heures. Ils vont prendre Damantant, ils vont prendre Kuruma. Ils vont le prendre. C'est clair et net. Les procès sur la liste, c'est les Bantamaso, les Ali Kaba et autres. C'est eux, ils sont en train de trouver. Ils sont en train de trouver, ils sont en train de trouver le dossier contre eux. Parce que pour Bantamaso, je ne dirais pas ça tous parce que je n'ai pas eu d'abord toute l'information. Il faut mettre Bantamaso en prison. Il faut qu'il aille en prison. Voilà, voilà ce que lui veut. Il faut déstabiliser le RPG arc-en-ciel. L'information, on n'a qu'à aller pour ceux qui pensent que, qui disent qu'il n'est pas contre le RPG arc-en-ciel. J'ai entendu ça, quelqu'un dit la dernière fois là, que Dumbia n'est pas contre le RPG arc-en-ciel. Il est en train de mettre nos cadres en prison. Aucune enquête n'est finalisée. On te prend seulement que tu es poursuivre d'être en prison. Qui peut fuir ? Comment il peut fuir non pas les passeports ? Ils n'ont aucun document officiel pour fuir, pour quitter le pays. Donc, il est temps que nous mettons nos différents quelque part. Le seul qu'on se lève pour les dire de partir, c'est très simple. Il a reçu l'information concernant le 5. Vous avez vu l'intersyndical qui demande de sortir après le ramadan. L'intersyndical, maintenant, ce n'est pas l'intersyndical qui demande de sortir après le ramadan. Donc, nous devons aider, nous devons sortir ensemble. le gars là va, on va voir s'il peut tenir parce que tout ce que les médias racontent, moi, je ne parlerai plus de ces médias-là. Je ne parlerai plus d'un média. Aujourd'hui, ce qui m'a fait très mal, j'ai vu Abaka Diallo de film empêcher docteur Gourissi de parler. Eh bien, maman, il empêchait docteur Gourissi de parler. Gourissi de parler. Il ne voulait pas que docteur Gourissi rentre dedans parce que docteur Gourissi, même Couillaté, l'arrogant était en train de dire il faut laisser la justice d'abord, enquêter, finaliser toutes les enquêtes avant d'arrêter les gens. Mais qu'est-ce ils ont dit ? Qu'ils ont peur pour ne pas qu'ils fuient. Mais qui va fuir ? Docteur Gourissi les va fuir pour aller où ? Ce n'est pas parce que docteur Gourissi refuse de se plier, signer des documents, accepter un accord, il n'accepte aucun parce qu'il n'accepte pas un accord ce qu'il reconnaît. C'est ce qui a été dit à... C'est le plan-là qui a été montré par Giacara. Mais nous, on ne répond pas, on n'entre pas dans ce débat-là. Il faut qu'un accepte la méthode pour que les autres acceptent. Mais lui, il a été surpris parce qu'il a dit dans le média Guinée, il a dit dedans que les autres ont refusé de comparaître pour... Non, nous, on ne fait pas le deal. Nous, nous ne rapprochons de rien, on ne fait pas le deal. Nous n'avons pas fait le deal. Et encore une fois, j'en appelle, je dis à M. Cédale Ndiallo de nous aider au niveau de l'international. Vous devez pomper au niveau de l'international. Vous devez accélérer au niveau de l'international, M. Cédale Ndiallo. Vous devez accélérer. Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, ils ont mis tout de côté. Non, là, c'est très bien qu'il le disqualifie. Il sait très bien. Là, c'est la création qui n'est que le choix d'une seule personne. Il dit à M. L'ancienne création n'est pas le choix de la France. C'est lui que le choix de la France. C'est lui. C'est le petit, là. C'est lui. Le voilà. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Le voilà. Donc, je demande encore une fois. Le voilà. C'est le bébé d'hier, là. C'est un enfant. Voilà. Regardez-le. C'est lui. Il n'a pas disparu. Il est là-bas. Ils sont en train de le préparer. Il parle tellement qu'ils étaient sûrs de gagner tous les plans, toutes les activités, là. Ils ont été surpris de la réaction actuelle des gens, toute la concertation. Demandez-le à toutes les personnes qui passent devant les centres de concertation, les assises, les centres des assises nationales. Demandez-le à combien de personnes qui assistent aujourd'hui aux assises nationales. Parce qu'il paraîtrait que les résultats des assises, là, sont déjà écrits. Ils ont fini d'écrire les résultats des assises. C'est déjà écrit, c'est déposé. le chronogramme, le chronogramme même. Vous avez vu, j'ai montré le chronogramme qui a été écrit depuis. Le chronogramme a été écrit depuis. Ils sont en train d'utiliser presque le programme du chronogramme. Le programme même du chronogramme est en train d'être utilisé par eux. Mais le problème, c'est parce qu'ils sont surpris de voir cet obstacle par rapport à ce chronogramme. pour eux, tous les partis politiques allaient accepter d'aller à la concertation. Mais le cas de concertation demandé par l'opposition n'est pas ce cas de concertation. Vous avez vu, hier, j'ai lu le test de la NAD. Vous avez vu le test de la NAD. Et ça vous comprenne. Donc, moi, je le dis et je voudrais encore demander à certains d'individus d'arrêter de blague avec les images. Des images des gens. J'ai vu aujourd'hui, les gens ont pris la photo de M. Dalin mettre là-bas. Ça dit, c'est regrettable quand même. C'est regrettable. C'est très regrettable. Arrêter de blague avec les images. C'est regrettable. J'ai vu ça là. Quelqu'un m'a envoyé ça là. J'ai dit, bon, c'est regrettable quand même. Voilà. Donc, je le répète encore une fois. s'il vous plaît. Le 5, parce que les syndicats, pour les syndicats, c'est le 20. Bon, je ne connais pas, je ne connais pas l'aide d'artipaté, c'est entre bon. en tout cas, je voudrais encore une fois le répéter devant tout le monde. Nous devons oublier cette situation judiciaire. Cette situation judiciaire doit être ignorée. Parce que déjà, c'est fait. Le résultat là. On appelle Ali toute la nuit pour dire, voilà, telle personne, tu dois tout faire pour qu'il y ait en prison. et c'est vrai, c'est comme ça on le dit, c'est comme ça on le dicte. Si vous comprenez, c'est comme ça on le dicte. Tiens, tiens, envoie, prends-le, mets-le en prison. L'enquête concernant le dossier d'Abidamantan Kamara et Kouroumala n'est pas fini. Le dossier est là, le dossier est là. C'est-à-dire, ils ont clore le dossier rapidement pour le mettre en prison. C'est-à-dire, c'est pour augmenter la pression. Parce que, pour eux là, jusque là, il a pu négocier avec les militaires qui l'ont dit la dernière fois qu'ils ne sont pas d'accord. Où les gens ont vu que tout était bouclé en vie. Il leur donne l'argent et ça s'est calmé. L'argent est là-bas uniquement derrière lui pour payer les gens. Nous sommes là-bas. Donc, je voudrais vous dire encore une fois, ce n'est pas un problème d'Alpha qu'on est aujourd'hui. Ni un problème de Seul d'Alain Diallo, ni un problème de Sidiya. Si nous ne mettons pas les parties derrière nous, nous devenons un pour demander à l'ençue de partir. Nous allons voir les retomber. Ce qui va arriver là ne va jamais laisser quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je le dis, je voudrais encore rafraîcher la mémoire de M. Tiano Sardou Diallo. Comme, heureusement, ce n'est pas toi qui gère l'IFDG. Nous avons vu beaucoup de responsables d'IFDG passer le communiqué. Si vous êtes sur ma base pour saboter, moi, je ne... Bon, je vais juste vous dire de rafraîcher un peu votre mémoire d'être juste envers votre cœur. Voilà. Sans famille, à l'âme de sa femme, il n'y a pas de problème. C'est un problème, mon frère. Moi, j'ai vu beaucoup de responsables d'IFDG poster et j'ai reçu beaucoup de messages qu'on doit communiquer dans ce sens-là. C'est à cause de ça. Ensemble, nous communiquons sur le 5. Il est demandé par beaucoup de responsables d'IFDG qui ont envièrent des messages, de RPG qui ont envièrent des messages. passent dans vos directs, dans vos lèvres, dans vos postes. Mettez le 5. Si toi, tu me dis que l'IFDG n'est pas concerné, le 5, il n'y a pas de problème. Moi, je te demander d'aller au moins suivre le direct de toi-là parce que lui, il en a fait deux directs dessus. Voilà. Est-ce que vous compreniez ? Donc, chers frères et sœurs, il y a ma fille qui me réclame de trop là. Voilà. Donc, j'allais m'excuser beaucoup. Nous devons nous lever si nous avons préparé le successeur d'Alpha Condé. Voilà. Comme je l'ai dit depuis là, ils sont en train de s'entêter pour imposer un malinqué qui est égal à la guerre. Qu'est-ce que vous comprenez ? Parce que pour les gens, moi-même, je suis demandé, je suis demandé mais je ne suis pas pour, je ne suis pas pour pour un mandingue. Je veux la stabilité, la paix dans mon pays. Et pour la stabilité, la paix dans mon pays, il faut qu'une autre ethnie, il faut qu'une autre ethnie, il faut qu'une autre ethnie, excusez-moi un peu, juste un peu, voilà, un peu, voilà. Juste un peu, voilà. Voilà, ça marche. Bon. Voilà. Donc, c'est bon. Merci, moi-même, j'étais en train de régler un passage. Donc, mobilisons-nous, restons unis concernant cette situation-là. Le RPJ, déjà, nous sommes dans le bain de la situation. Nous, nous sommes dans la situation. Nous, on est vaccinés parce qu'ils sont en train d'arrêter un à un nos autorités. Ils sont en train d'arrêter nos autorités au sein du RPJ. Nous sommes déjà vaccinés par les douleurs. Actuellement, nous encaissons, nous encaissons, nous encaissons. Pour beaucoup de personnes, ils pensent que ce qui va se passer le 5 là, c'est pour le RPJ. Ce n'est pas pour le... Parce que ce n'est pas une élection. Ce n'est pas une élection. Est-ce que c'est une élection? Est-ce que c'est pour une élection? Est-ce que c'est une élection? Si nous sortons le 5, nous demandons le départ. Voilà le central syndical qui demande de sortir. Ils vont manifester. C'est pourquoi? C'est parce que rien ne marche. Nous aussi, nous devons marcher. Nous ne marchons pas. Nous demandons le départ. Parce qu'ils ne valent rien pour nous. ces personnes-là ne vont nous donner quoi? Un second. Excusez-moi juste un peu. Un peu juste. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis en train de vous dire que nous devons mettre tout de côté. Nous, nous sommes déjà vaccinés. Nous, nous sommes en prison. Nos cadres sont en prison. D'autres cas, c'est notre numéro. Il est en prison. Il est en prison. Voilà les enfants d'Alpha Condé. D'autres cas, c'est un enfant d'Alpha Condé. C'est un fils d'Alpha Condé. Ils ont commencé la lutte ensemble. Il était trop jeune. C'est Bantamassou qui est sur la liste comme ça. Albert Damantan, l'excellent Albert Damantan qui a été apprécié par tous les chefs. Il va en prison comme ça. Un Albert Damantan qui va en prison. Un jeune de 39 ans met Albert Damantan qui va là en prison. Vous aussi. Hein? Vous aussi. Vous savez, nous, nous sommes vaccinés. Voilà, soldats de Ndiallo, ils ont changé son dossier. Ce n'est plus l'écouter, l'entendre. C'est l'inculper directement. Une institution judiciaire. Quand on ouvre une institution judiciaire contre toi, si tu acceptes cela, c'est que si on te condamne 4 ans, 5 ans, c'est que tu es exclu. Voilà ce qu'ils veulent faire. C'est ce que nous nous refusons. Nous demandons un jugement rapidement et que le résultat du jugement soit connu. C'est ce que nous demandons. Voilà, mais Ali Touré ne veut pas ça. Ça veut qu'on accepte. Et quand on accepte, nous sommes foutus. Nous n'avons pas de candidat de réchange. Nous n'avons pas de candidat de réchange. Nous n'avons qu'un seul candidat d'Ordre Kassoui. Nous n'avons pas de candidat. Il veut nous éliminer pour présenter ce jeune homme-là, ce petit-là. Lui-là, il va faire quoi? Attends, je vais masquer le numéro du grand. Lui-là, il va faire quoi? Lui-là, il va faire quoi dans ce pays-là? Regardez un enfant qui? Un enfant comme ça, il peut faire quoi? Au-delà même de lui, même Kuyaté, lui, pour lui, je ne prends pas assez de temps parce qu'il ne m'intéresse pas beaucoup. Même si c'était Kuyaté, Kuyaté ne peut pas gérer ce pays. Mais c'est comme ça, on m'a dit pourquoi Kaba, Ousmane Kaba a su qu'il n'est pas le choix du CNRD. Parce qu'au départ, il y a eu une réunion, on me l'a très bien dit qu'il y a eu une réunion qui a eu lieu entre le 10 et le 15 janvier. Voilà. Un réunion extraordinaire présidé par lui-même Doumbis et Idi Amin. Ils avaient trouvé un candidat, un candidat de la région, un candidat de chez nous, un candidat de notre mandingue. Il fallait trouver quelqu'un. Voilà. Depuis ça, l'information a fuité. Ils ne voulaient pas que l'information fuite. Voilà pourquoi ils sont fâchés après nous. Le fait que nous, nous nous divulguons, nous nous montrons. Est-ce que vous comprenez ? Donc, j'insiste et je le répète. Excusez un peu. Ça marche. Actuellement, je le dis, je le répète. Si vous prenez le nom d'Alpha que vous mettez, vous êtes hanté. Hanté par l'affaire d'Alpha. C'est notre pays qui est pris comme ça. C'est notre pays qui est bloqué comme ça. On ne peut rien. Nous sommes bloqués comme ça. Nos mains sont liées comme ça. C'est terminé. Si nous ne l'avons pas, c'est nous qui devons libérer le pays. C'est nous. Ne suivez pas les postes des gens, ceux qui postent, ceux qui parlent. Rien ne marche. Ils ont raison de poster. Les mangements se trouvent là-bas. Donc, ils ont raison de poster. Ils ont raison de le dire. Ils ont raison de poster. Ils ont raison de défendre. Parce que ceux qui sont arrivés à la Guinée comme ça, nous ne le souhaiterons plus pour notre pays. Mon ami, il faut les laisser. Ceux qui pensent que c'est un problème d'être n'ont qu'à rester là-bas. Prenez un problème d'être n'est pas. dans votre programme. Si c'est un problème d'être n'est pas. C'est un pays qui est en train d'être vendu comme ça. Un pays. Ils sont en train de vendre notre pays. Notre pays où nos aïeux se sont battus pour nous débarrasser de la France. On veut simplement prendre notre pays doucement comme ça, remettre à la France. Et d'habitude, on dit non, on n'a pas besoin de la France. Mais attention, la donne a changé aujourd'hui, la manipulation, la manipulation, excusez un peu juste, un peu voilà. La manipulation est de trop. Aujourd'hui, la géopolitique fait que si tu assoies pour dire non, on n'a pas peur de cette puissance-là, attendez. Vous devez avoir peur de cette puissance. Macron s'est réuni comme ça pendant cinq ans. Vous savez de quoi le jeune homme est capable de faire ? Hein ? Parce qu'ils n'ont jamais eu la chance de briser beaucoup en Guinée pour recevoir toutes les mines de la Guinée. Donc, ils ont eu quelqu'un dans une facilité exempte. Dans le passé, ils veulent de sorte que Doumbia fasse leur boulot, que Doumbia fasse leur boulot, que Doumbia fasse leur travail. Vous comprenez ? Ce qui se passe actuellement là, regardez très bien ce qui se passe actuellement là. Est-ce que c'est un problème d'Alfacoldé ? Ils sont en train de notre pays, vers notre pays. Ils parlent des projets. Les médias vendus là sont en train de parler des projets, des routes et autres là. Vous avez vu quelles insistions crédibles, financières qu'ils peuvent nous donner ? Hein ? Non, Djabi, champion, Djabi, Djabi, actuellement là, je ne discute pas avec quelqu'un. Tu écris un mot seulement, je te bloque. Il y a trois qui m'ont dit pourquoi je les ai bloqués. Moi, je les ai dit, il faut venir encore écrire. V, écrire, que ce soit là-bas, c'est terminé. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Je passe, je continue. Donc, Saint-Jean, ministère, camarades, vous allez m'excuser beaucoup. Partagez la vidéo, envoie dans tous les inbox, envoie partout, dites-leur, que si nous ne l'avons pas, notre pays est déjà vendu, c'est terminé. Parce qu'il est clair, net, c'est dit, c'est écrit, qu'on peut maîtriser la population. Vous avez vu comment ils ont maîtrisé la Côte d'Ivoire. Ça a manifesté, il y a eu des tueries, il y a tout, mais l'homme est resté. L'homme est resté, il est resté. Donc, c'est nous aussi, il paraît que tous les officiers-là ont reçu de l'argent. Beaucoup ont été, beaucoup ont été graissés. Beaucoup ont reçu des explications. Nous allons vous aider à avoir des appartements, avoir de l'argent, vous former. Vous allez avoir des faveurs. Donc, faites ça, facilitez les événements, facilitez la trajectoire pour Doumbouya. Voilà pourquoi les officiers-là, aujourd'hui, ne comptez même pas sur eux, ne comptez même pas sur les officiers. Moi, je l'ai dit hier, si les garçons, il n'y a qu'à tousser au bata. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que c'est Margrès-Rouy qui a blanqué, qui a accepté, à accepter. Et vous avez vu, là où il a mis à blanqué, inspecteur, c'est-à-dire là où il y a l'intendant, où il y a le dépense militaire pour que ce dernier pense qu'il peut gagner sa vie. Ok, Ablai gagne très bien sa vie. Ablai qui a gagné bien sa vie. Donc, lèvons-nous le 5. N'oubliez pas le 5. Et c'est juste un rappel. Voilà l'individu qu'on veut nous imposer. Voilà, regardez l'individu, regardez un bébé comme ça. Comment est-ce que... Regardez-le très bien. Regardez l'individu, regardez-le. Regardez l'individu, regardez-le très bien. C'est lui qu'on veut nous imposer. N'importe quoi. L'enfant-là, l'enfant de 39 va la venir nous mettre un enfant de 35 ans. Un enfant de 39 va venir nous imposer un enfant de 35 ans. Mais tu penses que le pays-là... Non, c'est pas la peine. Parce qu'aujourd'hui-là, c'est toute cette étude-là. Aidera, c'est-à-dire que tout le monde est en train de... C'est-à-dire que tout le monde souhaitait qu'on sorte de cette situation sans qu'il y ait ben de sang. Mais Aidera, à un moment-là, quand tu es trop collé au mur, mon frère, franchement, il ne faut pas le risque. Là où nous sommes arrivés comme ça, cet individu n'est pas humain. Il est plus que déterminé. Il est déterminé. Il est extrêmement déterminé. Il s'est dit, il est déterminé. Voilà. Ce n'est pas lui. Ils sont en train de donner tout le système pour faire asseoir un pouvoir. Quelqu'un est en train de l'expliquer comment asseoir un pouvoir. Quand tu entends un de mes parents, Manding, venir à la radio dire qu'il fait confiance à Doumbouya, dis-toi qu'il est dans le club. Il est dans le club des personnes qui veulent qu'un Manding soit président. J'ai écouté Guirassi. Guirassi, il a dit vers la fin qu'il lui fait confiance à Doumbouya. Et aujourd'hui, la CEDAO, l'Union africaine, la communauté internationale, toutes ces institutions-là ne font plus confiance à lui. Comment toi, un grand docteur, personne n'y a sa qualité, Guirassi, tout le monde le sait. Il a une qualité exceptionnelle. C'est un policier presque. Voilà. comment est-ce que l'U.P. dit qu'il a confiance ? Il a confiance. Il a confiance à Doumbouya. Quelqu'un qui n'est arrangé dans ce pays-là ? Est-ce que quelque chose est en train d'être arrangé dans notre pays ? Sous-titrage Société Radio-Canada